Une erreur est en vue ! Tiens ! 21, 23, 15, 0, 2 ! Parfait, ça m'arrive ! Bon alors je cherchais un générique pour les vidéos tutos Nintendo Switch, mais comme j'en ai pas trouvé, on va faire un truc un peu bidon. Les tutos Nintendo Switch ! C'est nul, mais ça fait une petite intro. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne pour un tuto Nintendo Switch concernant une erreur qui arrive à beaucoup d'entre vous. C'est vrai que depuis quelques jours, vous êtes des dizaines et des dizaines et des dizaines à m'envoyer des messages en expliquant que vous ne pouvez plus rien télécharger. C'est d'arriver à ce fameux Saint Graal sur votre écran de Nintendo Switch, téléchargement des données. C'est quand même un truc assez classique de pouvoir télécharger des mises à jour ou des nouveaux jeux et beaucoup d'entre vous sont bloqués. Alors pour un petit historique, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et la méthode pour le régler. Nintendo sort une mise à jour sur la Nintendo Switch, une mise à jour qui, même si elle avait été testée par les services de Nintendo, présentait des problèmes apparemment. Et donc ils ont retiré cette mise à jour, quand bien même certains l'avaient téléchargée et installée, et ils en ont balancé une autre deux jours après en nous disant, voilà, la première, il y avait des problèmes, voici une nouvelle mise à jour. Sauf que, malheureusement, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés bloqués à la suite de cet enchevêtrement de mise à jour sur leur console à ne plus pouvoir rien télécharger avec ce code d'erreur qui va apparaître juste derrière moi maintenant, là le 21-23-15-02, qui pour certains est un chiffre maudit, presque, et qui vous empêche de télécharger plein de choses. Alors la première solution de Nintendo, parce que j'en avais parlé dans un Gaming News, alors vous le savez, on a un format d'actualité sur cette chaîne, tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à 7h du matin, il y a un format d'actualité qui sort. Et j'avais parlé de cette erreur, j'avais expliqué et donné le lien du site de Nintendo pour régler cette erreur, mais comme certains d'entre vous ne regardent peut-être pas tous les formats d'actualité, et que certains, potentiellement, ne connaissaient peut-être pas la chaîne, et bien il était opportun de faire une vidéo dédiée. Donc ce code d'erreur, qui est juste là, Nintendo nous dit dans un premier temps, bon, bah vous appuyez sur OK, et à chaque fois qu'il apparaît plusieurs fois, vous appuyez sur OK, et au bout d'un moment, ça va se débloquer. Bon, soyons francs, ça marche pas trop trop bien, hein, clairement. Alors moi, je vais vous expliquer comment on fait pour régler ce problème de plusieurs autres façons. La première façon, tout simplement, ça paraît peut-être idiot, mais c'est de redémarrer votre Nintendo Switch. Vous allez appuyer sur le bouton de la Nintendo Switch, le bouton démarrage, hop, et là, vous allez cliquer sur option de réinitialisation, et redémarrer. Et ça paraît peut-être tout con, mais je sais que certains qui ont la Nintendo Switch ne l'éteignent presque jamais. Ça arrive pour beaucoup, c'est-à-dire que certains appuient une fois, ça se met en veille, et puis basta. Mais je peux pas vous blâmer, parce que je le fais aussi 99% du temps, et ma batterie de Nintendo Switch, elle tient quand même très bien, donc j'ai aucun problème après plusieurs années d'utilisation. Donc ça, c'est la première méthode. Vous faites ça, vous redémarrez votre console, et ça peut régler le problème. Je dis bien, ça peut régler le problème. Parce que si, effectivement, cliquer plusieurs fois sur le OK, ça fonctionne pas, et que redémarrer la console, ça fonctionne pas, il y a encore plusieurs autres solutions. La troisième solution, c'est d'aller dans vos paramètres de console, et là, vous allez descendre tout en bas, dans console. Vous pouvez cliquer sur mise à jour de la console pour essayer de forcer une nouvelle mise à jour. Donc vous faites ça, préparation de la mise à jour de la console. Voilà, la console est à jour, donc moi, pas la peine. Vous pouvez essayer de la forcer. Quatrième solution, encore une fois, vous allez dans tout en bas, donc pareil, je vous le remontre encore une fois, vous allez dans paramètres de la console, vous descendez tout en bas des paramètres, console, vous descendez tout en bas, ici aussi, et dans option de réinitialisation, vous pouvez effacer le cache de votre console. Alors, n'ayez pas peur quand c'est le terme effacer. Je sais que pour beaucoup, c'est, ah, je vais effacer mes sauvegardes de jeux, je vais effacer mes jeux, etc. Non, c'est bien marqué, hein, vous effacez les sauvegardes de mots de passe, les sauvegardes des identifiants, les cookies, l'historique, le cache, etc., etc., pour un utilisateur donné. C'est-à-dire que, une fois que vous allez avoir effacé le cache, tous les petits fichiers indésirables potentiels vont être supprimés. Vous allez devoir remettre votre identifiant sur le Nintendo eShop et également remettre votre mot de passe sur le Nintendo eShop. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais effacer le cache peut fonctionner également pour régler ce problème de mise à jour. Il y a une autre façon de régler ce problème, c'est, il y en a deux même d'ailleurs, c'est d'aller dans votre connexion Internet et là, vous allez, eh bien, changer de connexion Internet. C'est peut-être tout con, c'est vrai, mais, dans le général, vous êtes connectés sur votre Livebox, sur votre SRF Airbox ou peu importe sur quoi vous êtes connectés. Et là, vous allez prendre votre téléphone et, en fait, dans votre téléphone, vous avez la possibilité, dans vos paramètres, très souvent, eh bien, de créer un pont de données et de se servir de votre téléphone comme, eh bien, d'un point de connexion Wi-Fi. C'est-à-dire que la 4G de ton téléphone va servir, des fois, eh bien, à potentiellement créer une connexion Internet. Alors, le mieux, c'est effectivement de changer de connexion Internet. Par exemple, tu vas chez un pote et tu le connectes à sa box Internet à lui. Sinon, tu le fais avec ton téléphone. Bref, tu changes de connexion Internet et tu ne restes pas sur la connexion Internet où tu es actuellement. Ça peut régler le souci. Il y en a une autre façon. Alors, celle-ci, elle est un petit peu différente. Déjà, vous testez la connexion de votre console pour voir si elle se connecte à Internet ou pas. Donc là, vous testez, vous attendez un petit peu, vous voyez si ça se connecte à Internet ou pas. Si ça ne se connecte pas à Internet, changez de connexion. Et sinon, dernière manière de fonctionner, eh bien, vous allez aller changer les paramètres de votre connexion Internet. Alors, pour ça, vous allez changer, pardon, ce qui s'appelle le DNS. Alors, en gros, c'est l'adresse du serveur, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je n'ai plus le terme exact en tête. Et pour ça, eh bien, donc, il y a plusieurs possibilités. Vous allez dans les paramètres de la console, encore une fois. Vous allez dans Internet, puis paramètres Internet. C'est sur votre Nintendo Switch. Vous cherchez les signes Wi-Fi. Et là, vous allez aller dans modifier les paramètres de votre console. Et donc là, eh bien, c'est hyper simple. Pour les paramètres du DNS, vous descendez, vous allez dans paramétrage du DNS qui est juste ici. Donc là, moi, sur mon écran, parce que j'ai caché mon truc. J'avais caché mon truc. Donc, vous allez dans paramètres du DNS. Paf ! Vous allez faire manuel. Et là, vous allez rentrer, puisque normalement, vous avez donc auto et manuel. Vous allez mettre tout simplement dans le premier que je prenne ma référence de base. Vous allez tout effacer. Paf ! Vous effacez tout ça. Vous mettez 8.8.8.8. C'est compliqué. Et ensuite, pareil pour le secondaire. Vous le changez. Vous mettez, hop, on enlève. 8.8.4.4. Bam ! Et là, une fois que ces paramètres DNS sont changés, vous allez donc changer, en fait, d'adresse de serveur auquel va se connecter votre Nintendo Switch. Et en fait, c'est pas complètement nébuleux. Je vous donne pas des chiffres totalement au hasard, etc., etc. C'est sur la page officielle de Nintendo. Là, je vous montre dans les faits ce qu'il faut faire pour faire ça. Et normalement, si aucune des autres solutions n'a changé, celle-ci devrait fonctionner normalement avec le nouveau paramètre de DNS. Alors, encore une fois, bien évidemment, quittez sans sauvegarder, oui, normalement, encore une fois, on ne devrait pas avoir à faire tout ça. Nous sommes bien tous d'accord là-dessus. Le truc, c'est que, bon, ça arrive, encore une fois, qu'une mise à jour, il y a un petit truc qui se passe mal et que ça pose des problèmes dans les consoles. Alors, encore une fois, voilà. Après, moi, je juge que les mises à jour sur les consoles, c'est normal. Je suis totalement d'accord pour dire que c'est totalement anormal qu'il y ait ce genre de problème. Mais voilà, avec cette vidéo, normalement, vous devriez pouvoir résoudre le problème et que ça soit avec la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième solution. Et vous pourrez, encore une fois, et encore une fois, retrouver le Saint Graal de pouvoir se connecter sur le Nintendo eShop. Et j'en profite, encore une fois, pour remettre en avant la vidéo qu'on a fait avant-hier. Une vidéo qui vous partage, en fait, les moins 90% actuels sur beaucoup de jeux Nintendo Switch. Et je mets, notamment, en avant, Mario Rabbids, qui est à 9,99. Alors, attendez, oui, parce que sur ce compte-là, moi, je les ai déjà achetés. Bougez pas, je vais juste changer de compte de Nintendo eShop. Pendant 10 jours, nous sommes... Alors, la vidéo devrait sortir le 19, il devrait rester 8 jours. Non, je peux se tromper de Nintendo eShop, c'est fou. Attendez, parce que je fais n'importe quoi. Normalement, il y a 10 jours de promo, en ce moment, sur le Nintendo eShop, avec beaucoup, 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 beaucoup de jeux qui sont en promo. J'avais fait une miniature, à la base. Je sais pas où je l'ai mise. Je ne sais pas. Bon, peu importe. Peu importe, elle était sympa, en plus. Elle était rouge et tout. Bon, du coup, dans les offres actuelles, après, n'hésitez pas à aller vous y balader, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et encore une fois, vous voyez le Metro Last Light Redux, qui est à 2,49. Le Mario Rabbids, qui est à 9,99. Le Bomberman, qui est à 4,49. Enfin, bref. Franchement, faites-vous kiffer, parce que ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà. En plus de vous avoir réglé le problème, je vous ai montré des bons plans. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, surtout à la liker et à me dire, si, encore une fois, j'ai bien plus de place sur ma Nintendo Switch, une erreur à se terminer. Tiens ! 21, 23, 15, 0, 2. Parfait, ça m'arrive. J'appuie sur là, je fais continuer. Et là, mon téléchargement reprend. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que, de temps en temps, ça peut revenir. Tout à l'heure, c'était en téléchargement. Vous l'avez vu au début de la vidéo. J'appuie sur OK. Et là, ça revient. Donc, je vais faire la même chose. Très bien. Regardez. Hop ! Continuer. Ça m'arrive aussi. Donc, ça va me permettre de montrer que ma solution fonctionne. Voilà. J'ai appuyé plusieurs fois sur OK. Et finalement, le téléchargement se relance. Allez comprendre pourquoi certains y arrivent et pourquoi certains n'y arrivent pas. J'en sais rien. Mais voilà. C'est bien parce que cette vidéo se termine par le problème qui m'arrive aussi. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas que vous. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont laissé des commentaires en mode « Ah, j'avais peur que ça m'arrive à moi aussi. » Moi aussi. Moi aussi, ça m'arrive. Et voilà comment le régler ultra facilement. C'est tout simple. Pensez au pouce bleu. Pensez à l'abonnement. Pensez au partage. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et sentez couvert. C'était EMB. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501